Les proches d'un jour de Tramonti réclament des réponses. Cette jeune femme de 31 ans a perdu la vie alors qu'elle faisait une randonnée avec un homme qu'elle venait de rencontrer en ligne. Ses amis ont raconté aux médias américains qu'elle avait quitté de Massachusetts où elle vivait pour se rendre dans l'Arizona afin de faire la connaissance de cet homme. La police qui privilégie la piste accidentelle a fait savoir qu'elle parlait avec lui sur Internet depuis environ deux mois. La tante de la jeune femme a expliqué que sa mère lui aurait demandé de ne pas quitter l'État pour aller à sa rencontre. Mais la trentenaire, décrite comme très indépendante et comme une voyageuse chevronnée, n'a pas voulu l'écouter. C'est certaine qu'elle pouvait avoir un futur avec cette âme. Un officier de police du nom de Dario Dizdar, Angela a été une jeune femme magnifique de 31 ans qui aurait cherché l'amour. Elle voulait se marier et avoir des enfants. Malheureusement, ce gars l'a piégé jusqu'à Phoenix a commenté sa tante. C'était par le site Crime Online, d'après une amie d'Angela. Le fait que l'homme soit un policier leur est rassuré. Elle se sentait en sécurité grâce à ça. Mais tous ses proches sont aujourd'hui persuadés qu'elle ne serait jamais morte si elle n'avait pas été avec lui en randonnée. Ça, c'est sûr. Ils sont partis ensemble vendredi dernier dans les montagnes de Camelback, mais la jeune femme se serait trouvée mal en raison de la chaleur. D'après l'homme qui était avec elle, elle lui aurait dit qu'elle allait faire demi-tour pendant que lui continuait sa promenade. Ce dernier a ensuite appelé les secours plus tard dans la journée, expliquant ne pas savoir où la jeune femme se trouvait, alors qu'ils avaient prévu de se retrouver au parking où elle a été garée leur voiture. Ces hélicoptères ont été mobilisés pour la chercher et le corps d'Angela Tremonti a finalement été découvert plusieurs heures plus tard. Ses amis, eux, ne croient pas en la thèse accidentelle. En tant que policier secouriste, vous êtes censé aider les gens. Si quelqu'un se trouve en montagne et vous voyez que cette personne est en détresse et ne se sent pas bien, pourquoi est-ce que vous ne l'accompagnez pas pour redescendre, à questionner une proche? Les enquêteurs pensent qu'Angela Tremonti a peut-être essayé de trouver de l'aide dans la maison la plus proche de l'endroit où elle a été retrouvée morte. Elle avait son téléphone portable, mais on ne sait pas encore si des clés de voiture ou d'autres biens ont été retrouvées avec son cœur. La famille de la jeune femme veut comprendre pourquoi son cœur n'a pas été retrouvée sur le sentier de randonnée. D'après ses proches, elle n'aurait eu aucune crainte à demander de l'aide à quiconque elle aurait croisée si elle n'avait pas eu la possibilité. Par ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi la jeune femme qui répondait toujours à ses messages n'aurait téléphoné à personne à ce moment-là. Son dernier SMS remontait au vendredi matin, quelques heures avant sa randonnée. Angela ne lui aurait jamais dit de continuer tout seul et qu'elle faisait demi-tour, affirme-t-il. Ils ont également partagé leurs doutes à propos de la version de l'homme à qui elle aurait demandé de prendre des photos pour elle avec son téléphone pour son compte Instagram. Franchement, si elle n'aurait pas, si elle n'aurait pas, si elle n'était pas sur les photos, elle n'aurait jamais rien posté. On l'appelait la reine du selfie, a précisé sa tente. Ses amis ont expliqué que le compte de la jeune femme montrait bien des paysages de sa randonnée, mais qu'elle ne se trouvait pas sur les photos et qu'il est donc impossible de savoir si elles ont bien été prises et publiées de sa main. C'est la mort par épuisement et ou déshydratation et la thèse principale, l'autopsie doit encore la confirmer. Une page de collecte de dons a été offerte afin d'aider à ramener le corps dans le Massachusetts. Il y a plein d'incohérences et des choses qui n'ont pas de sens. Nous réclamons justice pour notre ami, pour autant dire.